Alors bonsoir à tous, merci, merci d'être présent avec nous pour ce deuxième module de notre formation en ligne laser et orthodontie. Alors aujourd'hui, nous allons nous consacrer vraiment sur l'aspect biophysique, sur ce qui, entre guillemets, ce qui n'est pas très marrant dans le laser, mais ce qui est absolument indispensable, donc tout ce qui a trait au système en question, les différents types de matériel, mais également toutes les caractéristiques qui vont venir modifier les différents effets au cours de votre traitement. Donc c'est vraiment très important de comprendre et d'apprendre ces différentes notions pour pouvoir ensuite les appliquer directement pendant vos traitements. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, il va y avoir un grand nombre d'informations, beaucoup d'informations théoriques, parfois abstraites. Donc on va tâcher avec Haughtman, avec Guillaume et avec Michel, qui va nous rejoindre dans un instant, de mettre un petit peu de concret sur toutes ces notions abstraites et de faire le parallèle, notamment dans les applications en orthodontie. Donc c'est tous ces principes que vous allez voir aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à les revoir encore et encore. C'est des choses qui ne vont pas rentrer d'un coup d'un seul, mais qui vont venir progressivement et qui vont vous permettre, en fait, au cours de votre apprentissage, de vous faire une vision d'ensemble et de mieux comprendre les différents mécanismes. Donc aujourd'hui, nous avons comme principal intervenant le docteur Haughtman Bachir, qui était avec nous il y a deux semaines et qui va nous suivre tout au long de cette formation. Voilà, et donc docteur Bachir invitera les deux autres praticiens conférenciers à intervenir au cours de son intervention. Voilà, donc Haughtman, sans plus tarder, je te laisse la parole. Voilà, tu as le partage d'écran qui est activé, donc tu peux commencer quand tu veux. Parfait. Allez, je vais partager. Tu restes avec moi quelques secondes. Oui. Si tu vois les choses venir. Voilà. Et tu me dis, est-ce que c'est bon ? Moi, je vois bien ton écran. Voilà, oui. Tu vois ? En plein écran. En plein écran. Pour moi, c'est bon. Parfait, c'est nickel, les gars. C'est parti. Alors, je précise que si vous avez des questions à poser, posez-les dans le chat. N'hésitez pas et nous y répondrons. On fera des petites pauses de toute façon pour répondre progressivement s'il y a des questions. Voilà. Oui, tu me fais signe en cela en cours de route si tu veux qu'on s'arrête dans la demi-heure pour répondre à quelques questions. Pas de problème. Et je vais demander juste une petite faveur à l'audience, c'est de fermer les micros parce que des fois, on a l'écho. Alors, en principe, je vérifie. Voilà, s'il te plaît. En principe, tous les spectateurs ont le micro fermé. Parfait, c'est nickel. Donc, je remercie tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'on a le même timing. Donc, c'est 18h chez nous aussi au Maroc. Donc, voilà, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau qui est intéressant, qui va être animé par moi-même et les docteurs Guillaume et professeurs Michel Le Gall. Donc, on va intervenir à trois. On va traiter aujourd'hui un sujet qui est très intéressant, qui me tient toujours à cœur. Donc, avant de commencer chaque présentation, j'essaie toujours de mettre l'accent sur la biophysique pour la simple raison, c'est la partie la plus ennuyeuse et la partie la plus compliquée, mais c'est la partie qui va vous permettre, quelles que soient les circonstances, d'affronter les cas cliniques que vous avez dans votre pratique quotidienne et d'affronter surtout les machines que vous devriez acheter ou pour ceux qui ont déjà acquis leurs machines, de bien les utiliser. Je ne vais pas le répéter assez souvent. Les machines sont pré-réglées. C'est des machines qui ont été réglées pour répondre aux normes CE. Donc, ils ne peuvent pas être mis sur le marché s'il n'y a pas un pré-setting ou un pré-réglage, que ce soit fabriqué en Europe ou ailleurs. Donc, là, il faut le mettre en tête. C'est-à-dire que c'est un pré-setting qui est fait comme ça. Sinon, ils n'ont pas le droit de commercialiser ça et de ne pas mettre ça sur le marché et avoir tout ce que vous connaissez déjà comme paperasse, autorisation et autres, maintenant qui est devenu très, très compliqué. Donc, aujourd'hui, tout le monde est connecté. C'est-à-dire que nous-mêmes praticiens, grâce à la technologie, on est connecté. Nos patients aussi sont connectés. Donc, ils cherchent toujours les choses qui sont à la page, d'actualité, des moyens de traitement sophistiqués et des moyens qui répondent à leurs attentes. Ces patients-là, vous allez les retrouver sur tous les réseaux sociaux. Généralement, ils sont partout. Et donc, nous-mêmes, les praticiens, on échange pas mal de cas cliniques sur la toile. Ce n'est pas interdit, mais ça permet d'échanger pas mal d'idées dans la limite où il y a le respect de la science. Ces patients-là, ils veulent sortir comme ça. Donc, ils veulent sortir avec le grand sourire, pas de douleur, une sophistication des traitements avec le moins de suite opératoire possible. On va revenir au chapitre qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous réunit, c'est le laser. Vous savez, le monsieur qui est en haut à notre droite, c'est grâce à lui qu'on est aujourd'hui. Ce monsieur-là, il a eu un prix Nobel grâce au photon. Peut-être que ça va vous ramener de très, très loin dans la réflexion, parce que ça date depuis notre lycée. On a eu les premiers cours de physique, de photon et tout ça. Donc, peut-être qu'on s'est dit à quoi ça va servir, mais aujourd'hui, ça sert à beaucoup de choses. Et c'est grâce à ce monsieur-là qu'on est là. Donc, le laser, il tire son nom de l'acronyme anglais, Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. Donc, même la traduction en français, elle est un petit peu biaisée. Donc, généralement, tous les mots du laser ou tout le langage laser, il est anglophone. On a essayé de le traduire en français, mais des fois, il y a des mots qui sont traduits à la Google. C'est-à-dire que vous traduisez quelque chose, vous la mettez sur Google Translate et elle vous donne quelque chose d'autre. C'est à peu près ça. Donc, il vaut mieux le comprendre. Je vais essayer de ne pas traduire les mots qu'il ne faut pas traduire. Je vais essayer aussi de vous aiguiller à bien comprendre les paramètres en anglais. Ce n'est pas très, très difficile parce que toutes les machines sont réglées en anglais. Si on revient dans l'histoire, le premier laser qui a été mis au service ou à notre service en médecine, c'est le laser Ruby. C'est Thomas Mayman en 1960 qui a mis au point ce premier laser. Donc, ce n'est pas très, très loin dans l'histoire, mais quand même, il y a une histoire qui a débuté en 1960. Donc, le laser, la physique, à quoi sert ? Il faut se poser des questions, comme ici. C'est-à-dire que si vous utilisez un laser, le patient va se demander, il va se poser des questions. Comment il va fonctionner ? Est-ce qu'il est dangereux ? Comment il va interagir avec les tissus ? Est-ce que les résultats cliniques vont être améliorés ? Donc, ça, c'est des questions que le patient se pose quand il est sur le fauteuil. Surtout quand il vient à la consultation, surtout chez vous en orthodontie, vous voulez faire un frein lingual, surtout lingual, à la limite, le frein labial n'est pas très difficile, mais le frein lingual, il va se poser des questions. Est-ce que vous allez lui couper la langue ? Est-ce que vous allez lui toucher le plancher ? Donc, il y a pas mal de questions qui se posent. Donc, c'est à nous aussi de lui expliquer comment il fonctionne, tout en démystifiant les choses, mais nous aussi, on doit connaître comment il fonctionne. Donc, en résumé, si je veux résumer en trois points, les constituants d'un laser, c'est un milieu actif, c'est-à-dire celui milieu qui est à l'intérieur. Il va être soit solide, soit liquide, soit un gaz. Le gaz, retenez bien, c'est ce milieu-là qui va donner le nom au laser. Par exemple, vous allez entendre parler, pour ceux qui sont anciens, le laser CO2. Le CO2, c'est un gaz. Donc, c'est le gaz CO2 qui a donné le nom. C'est le milieu actif qui a un gaz CO2 qui a donné le nom au laser. Pour les lasers diodes, qu'on va utiliser tout à l'heure, on va détailler, c'est des semi-conducteurs. Donc, c'est des diodes. Donc, le laser, il tire le nom du milieu actif. Vous avez ce qu'on appelle les laser resonators, ou les miroirs. Quand on a voulu traduire de l'anglais au français, vous voyez, on a dit miroir, parce que c'est vrai qu'il y a deux miroirs. Donc, ces miroirs-là, vous allez voir tout à l'heure, à quoi ils vont servir. C'est un système optique. C'est ça, le vrai système optique, qui vont essayer d'amplifier la lumière. C'est-à-dire, c'est entre ces deux miroirs où vous allez avoir les va-et-vient des photons. On va les voir tout à l'heure, précisément avec une animation. Comment ça se fait ? Comment ça se fabrique ? Comment cette lumière se fabrique ? Et bien sûr, il y a une source de pompage. C'est quoi la source de pompage ? C'est une source externe. C'est elle qui va exciter les particules du milieu actif. C'est-à-dire, les particules qui sont à l'intérieur, entre les deux miroirs. Généralement, vous allez avoir un appel d'électricité de l'extérieur. C'est-à-dire, quand vous allez brancher votre laser. C'est ça, la source de pompage. Donc, en résumé, c'est ça. Mais on va détailler tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc, comme on a dit, l'actif médium ou le milieu actif, vous avez plusieurs lasers. Vous avez les lasers solides, qui sont suspendus, par exemple, dans un cristal transparent. Le plus ancien et le plus connu en dentisterie, c'est le néo-dionium, connu sous le nom de NdYag. Et vous avez aussi, en France, un laser qui lui ressemble. C'est le NdYag, qui est aussi un cristal. Vous avez la laser à gaz, comme l'argon ou le CO2. Et les lasers diodes, qui sont des diodes, c'est des semi-conducteurs. Donc, comment ça fonctionne ? C'est simple. Vous avez plusieurs atomes dans le milieu actif. C'est les pointilles rouges que vous allez voir. Et on va faire appel à l'électricité de l'extérieur pour stimuler ces atomes-là. Et ces atomes-là vont s'exciter. Ils vont faire ce qu'on appelle des va-et-vient entre ces deux miroirs qui sont bleus, que vous voyez ici. Je vais essayer de trouver mon pointeur. Voilà. Pointeur laser. Donc, voilà, entre les deux miroirs ici, vous allez avoir ces pointilles rouges ou oranges, comme vous les voyez sur l'écran, qui vont s'exciter et qui vont faire les allers-retours entre ces deux miroirs. J'attire votre attention que dans l'optique des lasers, vous avez toujours un miroir qui laisse passer rien. Donc, il est à 100% réfléchissant. Et vous avez de l'autre côté un miroir qui laisse un tout petit peu les particules passer. C'est par ce miroir-là que va passer ce que vous voyez ici, orange, le faisceau laser ou la lumière laser. Donc, pour voir un petit peu les choses, comment ça se fabrique, on va revenir à la physique quantique. On ne peut pas parler de physique quantique en quelques minutes ou en quelques heures. Ça demande des demi-journées. Mais là, je vais essayer de schématiser. C'est une animation que j'ai trouvée qui était très, très schématisée, très bien faite. Vous allez avoir un photon qui va s'exciter. Donc, il va augmenter l'énergie. Donc, il émet un deuxième photon qui est identique. C'est ce que vous avez vu en vert tout à l'heure. Voilà, l'animation arrive. Puis nous, on va avoir une population de photons ou d'atomes que vous avez vu tout à l'heure. Et grâce à ce photon-là, à cette énergie-là qui va entre les deux miroirs que vous voyez ici, regardez-là, il y a une certaine multiplication. Vous voyez, on est en train de faire une multiplication de ces lignées verts. Cette multiplication-là, elle a le même design. Ça veut dire qu'ils ont la même longueur d'onde. Donc, c'est ça, le laser. Il y a une cohérence. Vous n'allez pas trouver d'autres schémas qu'un schéma identique. Et après, vous avez tout le faisceau laser qui va sortir par le miroir qui est semi-réfléchissant. Donc, pour un petit peu comprendre ça, on va revenir un tout petit peu à la physique quantique. Donc, un faisceau d'ondes lumineuses se comporte également comme un faisceau de particules lumineuses appelées photons. Donc, c'est tout le paquet photonique. C'est pour ça qu'on appelle ça énergie photonique. Donc, c'est un paquet d'énergie électromagnétique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que vous allez être perdus. Donc, j'ai zappé pas mal de choses dans la biophysique parce qu'il faut commencer par les rappels de tout ce qui est électromagnétique avant de passer à l'énergie du photon, à l'énergie quantique et autres. L'énergie, elle est toujours proportionnelle à la fréquence ou inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Ça, c'est les dogmes de la physique. Donc, vous avez toujours la constante de Planck qui est avec vous et la vitesse de la lumière. Donc, on ne va pas détailler les photons bleus et les photons rouges et leur excitation en énergie. Les photons bleus ont plus d'énergie, les photons rouges que les photons rouges. Mais bon, ça, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'application d'énergie à un électron provoque son passage à l'orbite supérieure. Une fois qu'il passe à l'orbite supérieure, il perd de l'énergie pour libérer un photon. Donc, une fois qu'il a libéré le photon, il va libérer de l'énergie, il va se désexciter, on va dire. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est de là qu'on va tirer le fonctionnement du laser. C'est grâce à ce phénomène-là. C'est quoi ? C'est qu'une fois qu'il va se désexciter, il va se retrouver à un niveau inférieur. Et une fois qu'il va passer d'un niveau à un autre, il va rencontrer un autre photon qui va l'exciter pour donner deux. C'est ce qu'on appelle l'amplification. C'est ça le mot amplifier. Donc, pour avoir un laser, ou une lumière laser, il faut faire de l'amplification. Donc, il faut faire de l'amplification de la même longueur d'onde, on va dire, du même photon. On ne peut pas amplifier deux longueurs d'onde, ou trois longueurs d'onde, ou quatre longueurs d'onde. Donc, ce n'est pas la même chose. Il faut amplifier la même chose. Donc, c'est comme un système d'amplification. Donc, on va amplifier les photons de la même énergie. C'est ceux qui vont nous donner un paquet d'énergie photonique stable et un paquet d'énergie photonique qui a la même fréquence et la même longueur d'onde. Ceci nous ramène au spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique est très important. Pourquoi ? Parce que toutes les longueurs d'onde ne vont pas nous intéresser, nous, autant que cliniciens. Il y a d'autres longueurs d'onde avec lesquelles on est familiarisée qu'on oublie. C'est comme les longueurs d'onde, comme les rayons X ou rayons gamma. C'est avec lesquels on fonctionne tout le jour, avec notre radio, nos quantum beams. Il y a le spectre visible entre 400 et 700 nanomètres. Il y a les ondes radio. Tout le monde écoute la radio. Et donc, ces spectres-là font partie de notre univers. Mais nous, autant que cliniciens, ce qui nous intéresse, c'est entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Donc, ce tout petit, on va dire, ce tout petit espace-là, ici, c'est lui qui va être intéressant dans la médecine et essentiellement dans la médecine dentaire. Donc, ce que vous allez retenir, c'est entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Dans ce spectre-là, entre l'ultraviolet et l'infrarouge, vous avez entre à peu près 400 et 700 et quelques, 770 nanomètres. Vous avez ce qu'on appelle le domaine visible. Et tout à l'heure, vous allez voir que nous, on va employer deux longueurs d'onde là qui se retrouvent dans ce spectre-là, à savoir la 405 qui va être là et la 635 qui est un petit peu ici. Et vous allez voir et comprendre à quoi sert réellement la compréhension du spectre électromagnétique. Donc là, c'est juste pour donner quelques familles que vous connaissez peut-être avant moi par rapport à ce spectre-là. Par exemple, le NDIA qui est à 1.06 micromètres, il faut faire très attention parce que des fois, vous avez les nanomètres et les micromètres. Par exemple ici, 10 000 nanomètres, 750 nanomètres, 400 nanomètres. Nous, quand on parle ici avec le laser avec lequel on va travailler, on parle de nanomètres. Si vous faites la conversion vers les micromètres, il faut faire très attention. C'est pour ça que les chiffres sont très importants en physique. Donc, généralement, c'est en nanomètre. Donc, voilà. Donc, quelques familles de lasers. Le laser UBI à 694 ou 700. Il y a d'autres lasers qui sont ici, comme la 980 que vous avez dans votre laser, qui est dans l'infrarouge, qui est marquée ici. La 635 qui est dans le rouge et la 405 qui est ici à peu près. Donc, voilà à quoi sert de comprendre exactement le spectre électromagnétique. Pour revenir à la longueur d'onde, c'est juste un petit rappel de la physique. Donc, elle a quelques caractéristiques qui dépendent de l'amplitude et de la vitesse. Sa fréquence, c'est le nombre d'oscillations complètes par seconde. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est la conversion, parce que c'est très important, entre les nanomètres et les micromètres. Parce que des fois, chaque fabricant ou chaque étude, ou chaque, par exemple, quand vous cherchez sur PubMed, par exemple, vous allez trouver des publications qui sont faites en nanomètres, d'autres en micromètres. Donc, il faut savoir faire les conversions. Ce n'est pas très sourcil. Cette onde laser, elle a plusieurs caractéristiques. Elle est monochromatique. C'est-à-dire qu'elle a la même couleur. Elle n'a pas plusieurs couleurs. Elle est collimatée, ça veut dire qu'elle est unidirectionnelle. Elle ne va pas prendre plusieurs directions. C'est pour ça que, pour ceux qui ont déjà travaillé, quand vous coupez avec une lumière laser, vous coupez dans la même direction. C'est-à-dire que votre faisceau ne va pas à droite, à gauche, en haut et en bas. Donc, c'est ça ce qui est collimaté. Et la troisième des choses, elle est cohérente. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver des choses barbouillées comme ça. C'est-à-dire que vous allez trouver un spot qui est unifié, uniforme et cohérent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs couleurs. Donc, c'est ça ce que ça donne. Donc, monochromatique, ça veut dire que c'est une seule longueur d'onde. Donc, il n'y a pas 36 000. Si vous avez la 980, vous appuyez sur la 980. Même si vous avez dans la machine la 635, vous n'allez pas avoir les deux en même temps. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler avec la 980. Donc, vous ne pouvez pas travailler avec deux longueurs d'onde en même temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un faisceau combiné. Vous allez avoir un seul faisceau, soit de la 635, soit de la 980. Donc, vous n'allez pas avoir plusieurs longueurs d'onde. Comme ici pour le laser pointeur. Donc, vous avez des lignes droites. Ça veut dire que ça, c'est collimater la même longueur d'onde qui sort de l'appareillage. Ce qui nous intéresse, nous, cliniciens, c'est l'interaction avec la matière ou l'interaction avec les tissus dentaires. Comme vous le savez très bien, on a affaire à deux structures. On a les tissus mous et les tissus durs. Donc, les tissus durs, c'est tout ce qui est émail, dentine, s'aimant et os. Et tout ce qui est tissu mou, essentiellement, c'est tout ce qui est gencives et autres. Donc, l'importance de ça est capitale. Pourquoi ? Parce que le constituant de la matière va jouer un rôle très, très important dans le choix de la longueur d'onde. Parce que les longueurs d'onde ne vont pas interagir avec tous les chromophores des structures. Je m'explique. Vous allez avoir des interactions avec les tissus. Ces interactions-là vont être diverses. Vous avez un faisceau. Soit vous allez avoir de la réflexion, ça veut dire que le faisceau laser va venir vers la matière. Il va être complètement réfléchi, ça veut dire qu'il ne va pas interagir, donc il n'y aura aucun effet. Soit vous allez avoir de la transmission, c'est-à-dire que le faisceau laser va transpercer la matière. Il va passer directement de là à là, sans interagir et sortir. Ou vous allez avoir ce qu'on appelle le scattering. Le scattering, c'est la dispersion. C'est-à-dire que le faisceau laser va rentrer dans la matière et après, il va suivre plusieurs directions. Il peut aller là, là, là et là. Donc, il y a une perte d'énergie dans tous les sens. Où vous allez avoir de l'absorption. C'est-à-dire que le faisceau laser qui est rentré par là, il a été absorbé par la matière ici. Et ça, c'est un des phénomènes qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, c'est que la matière absorbe la lumière du laser. Et donc, il y aura une interaction, il y aura un autre résultat, il y aura une incidence. C'est ça le plus important. Et là, vous allez voir, par exemple, après l'absorption, vous avez un volume qui a été éliminé. Et on va tout à l'heure, en cours de route, détailler comment on va éliminer, comment ça a été fait, comment il y a eu une interaction avec la matière. Donc, pour revenir à la réflexion, c'est comme ça. La dispersion, c'est comme ça, au scattering. La transmission, il n'y a presque aucune interaction. Donc, vous avez la lumière qui passe d'en bas, donc sans interagir avec la matière. L'absorption, par contre, c'est un phénomène qui nous intéresse parce que l'énergie laser va être absorbée. Donc, il y aura quelque chose qui va se passer. Voilà. En résumé, c'est ça. Donc, selon les propriétés optiques des tissus, vous allez avoir soit comme ça, le faisceau qui va passer, soit une réflexion, soit une absorption, soit le scattering ou la dispersion. Ceci dit, nous emmène au constituant des tissus. Si on revient au constituant des tissus, on va trouver essentiellement l'eau, que ce soit pour les tissus mous ou les tissus durs. On va trouver l'hydroxyapatite essentiellement pour les tissus durs. J'entends parler par ça l'émail, le sément, la dentine et l'os. C'est très important, l'os. Et puis, vous avez à côté l'hémoglobine, mélanine et oxymoglobine. Ce sont des constituants qui sont très, très intéressants pour nous, dont les tissus mous. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, faire une dépigmentation, vous allez avoir affaire à la mélanine. Si vous voulez avoir de la coagulation, vous allez avoir affaire à l'hémoglobine ou oxymoglobine. Si vous voulez faire une frénectomie, une gingivectomie, vous allez avoir affaire à l'hémoglobine, mélanine peut-être. Donc, vous allez avoir affaire à ces chromophores. Mais si on voit ici, pas toutes les longueurs d'onde sont absorbées par ces chromophores. Par exemple, là, on a choisi juste des longueurs d'onde au PIF. Une 812 ou une 810, une 940 qui sont des diodes. Même le 980 qui est là, vous allez trouver, par exemple, qu'il n'est pas absorbé par l'hydroxyapatite. Ça veut dire que ces lasers-là n'auront aucun effet, aucun effet sur les tissus durs. Par contre, si on voit la courbe d'hydroxyapatite et de l'eau ici, on est dans la famille des herbiums. Cette famille-là a l'aptitude de faire les tissus durs avec une certaine aisance et aussi les tissus mous. Le seul problème, c'est que c'est des lasers qui sont très, très chers. C'est pour ça que, grâce à l'industrie et avec l'apparition des lasers diodes, on peut faire des gestes sur les tissus mous qui vont nous coûter beaucoup moins cher. Donc, ces lasers-là, pour revenir des lasers diodes, sont très absorbés par ces chromophores. Donc, on va avoir un retour clinique qui est intéressant. Donc, ils vont nous servir dans notre pratique quotidienne pour les tissus mous, sans beaucoup investir. Ces lasers-là, ils ont une certaine pénétration aussi. C'est très important à comprendre. Parce que quand vous travaillez avec un laser, vous avez des choses que vous voyez, mais vous avez aussi des choses que vous ne voyez pas au-delà. Et vous avez l'impression de travailler en sécurité. Loin de là, il faut maîtriser la biophysique. C'est pour ça qu'on est là. Donc, je m'explique. Je donne toujours l'exemple de la bougie. Si vous avez une bougie allumée, si vous passez la main comme ça, le temps est important. Si vous passez comme ça, il n'y a qu'un effet de chaleur. Mais si vous vous arrêtez, vous allez cramer la main. Donc, c'est la même chose. Donc, vous avez des choses que vous ne voyez pas. Donc, c'est la même chose avec les lasers-diodes. Les lasers-diodes sont très énergétiques, très absorbés par les chromophores. Ils transmettent la chaleur. Donc, le facteur temps est important. Et le facteur d'absorption aussi est important. Par exemple, ici, si on compare un laser, un NDEA avec un laser-diodes, vous voyez l'absorption. Elle est très importante. Là, vous avez 1400 micromètres et là, vous avez 1300 micromètres. Donc, c'est très, très important. Et si vous voyez, par exemple, les lasers-herbium chromium, ils sont très, très peu absorbés. Donc, ils restent presque en surface. C'est ce que vous allez voir ici. Si on prend une coupe histologique, et on a toutes les familles de lasers. Là, ils sont prises aussi au pif. Vous avez un KTP, argon, CO2, herbium chromium, herbium IAG, un ND, un DR8. Et regardez, de la surface vers la profondeur, les lasers ne se ressemblent pas. Donc, il ne faut pas croire qu'on est toujours en sécurité. Il faut toujours maîtriser cette notion de physique. À quoi j'ai affaire ? Où est-ce qu'elle va ma lumière ? Qu'est-ce que je vais faire avec ma lumière ? Est-ce que les paramètres trans sont importants ? Est-ce que l'énergie est importante ? Tout ça, vous allez le voir tout à l'heure, grâce au calcul. Donc, c'est très important de faire très, très attention à ce que vous êtes en train d'utiliser. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous aider. Une fois que vous avez compris ça, c'est facile. C'est un jeu d'entente. Là, par exemple, en comparant des familles de Dieu, par exemple ici, on est dans la famille du rouge. Et là, on est dans la famille de l'infrarouge. L'infrarouge, c'est ce que vous avez vu dans vos machines. C'est la 980 et la 635, c'est ici. Donc, la pénétration n'est pas la même. Ici, la pénétration de l'infrarouge, c'est-à-dire la 980, elle est très importante. Vous allez très, très loin. Mais si, par exemple, vous utilisez une 635 que vous avez dans la machine, ce n'est pas la même chose. Mais aussi, ce n'est pas les mêmes intérêts. Ce n'est pas les mêmes intérêts. Mais cette longueur d'onde-là ne fait pas la même chose que celle-ci. Et celle-ci ne fait pas la même chose. Mais elles sont complémentaires. Et grâce à la biophysique, grâce à la compréhension de ces paramètres-là, je peux jongler avec la même machine, chez le même patient, pour la même indication, pour faire ce que je veux. Je suis maître de la situation. Là, par exemple, en comparant un herbiome et un diode, par exemple, l'herbiome, ici, il coupe une dent. Regardez, en slow motion, il coupe par explosion d'eau parce que l'explosion d'eau. Pourquoi ? Parce que l'herbiome est très, très bien absorbé dans les chromophores des tissus durs, à savoir hydroxyapatite et l'eau. Et si on fait la même chose avec un diode 940, vous allez juste cramer l'os ou cramer la dentille. Ni plus ni moins. C'est ce que vous voyez comme spot noir. Donc, vous allez cramer tout simplement. Donc, ça veut dire que les constituants de cette matière-là ne correspondent pas à la longueur d'onde. La même chose ici. Un herbiome cramium avec du verre, il ne va pas agir. Donc, vous voyez, ça ne fait aucun effet. Aucun effet. Mais si, par exemple, vous venez ici, regardez dans un canal qu'on a simulé. Dans un canal, vous avez de la dentille. La dentille, vous avez de l'eau et de l'hydroxyapatite. Et vous avez l'effet photoacoustique qui est déclenché. Et regardez quand on voit une bête à l'intérieur de l'eau aussi. Après, vous allez voir comment il va interagir. Donc, la longueur d'onde, c'est elle qui est spécifique, mais elle interagit avec les chromophores ou les constituants de la matière, la matière dentaire. C'est-à-dire là, on a simulé un canal dentaire avec les tubulés dentinaires et surtout l'eau qui est à l'intérieur de la dentine. C'est pour cette raison-là que vous avez entendu parler par le passé comme quoi on peut avoir une dualité de longueur quand on fait des traitements canalaires, par exemple. Je vais essayer de passer un peu plus vite. Là, vous voyez, on ne carbonise absolument pas parce que toute la lumière laser est absorbée. Et là, par exemple, avec l'eau, regardez. C'est ça, l'effet photo-acoustique. Donc, vous avez ce qu'on appelle une explosion de molécules d'eau. Donc, la biophysique est importante. Et un laser diode, il ne va pas agir de la même manière. Donc, la même chose ici. Regardez un laser diode avec les tissus mous. Il va agir très, très bien. Donc, il coupe. Vous avez les deux effets de carbonisation, volatilisation et tout. Ce qui est important aussi de savoir les instruments avec lesquels on travaille, c'est-à-dire avec lesquels on conduit la lumière laser. Donc là, j'ai mis exprès une fibre normale, une pièce à main pour la biostimulation. Chaque fabricant, il a sa petite recette. Tout à l'heure, on va voir ce qu'on utilise chez l'Azotronix. Et là, une autre pièce à main. Donc, ce que vous allez envoyer comme énergie, physiquement, il est différent par rapport à l'instrument utilisé pour véhiculer, pour transporter cette énergie photonique. Là, par exemple, une fibre, c'est généralement ce qu'on utilise pour la chirurgie, tout ça. Vous voyez le spot, il est petit. Et là, il devient un tout petit peu grand. Une pièce à main, là, il est focalisante. Donc, il est petit là. Il devient beaucoup plus grand ici. Et la même chose ici. Donc, plus le spot, il est petit, plus il pénètre énormément, plus il est très riche en densité. Et vous allez voir pourquoi il est riche en densité. Il est très dense. Donc, il y a une grande concentration d'énergie dedans. Il faut retenir aussi que l'énergie laser, elle est définie par plusieurs paramètres physiques. C'est, par exemple, pour mesurer l'énergie, on utilise les joules, les watts pour la puissance. Un watt, c'est toujours un joule par seconde. La puissance ou l'énergie de densité, c'est les watts par centimètre carré. Plus le spot est petit, plus la densité est élevée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, par exemple, si vous avez une fibre de 200 microns et de 400 microns, la différence n'est pas le double, elle est quatre fois plus. Donc, vous voyez, il faut faire très, très attention. Donc, à la fibre, par exemple, chez l'Azotronix, on utilise la fibre 320 pour la chirurgie. Mais pour l'ondeau, on n'utilise pas la 320. On utilise une fibre 200 microns. Donc, c'est complètement différent. Donc, ce qu'on cherche est complètement différent. Donc, faites attention. Pour la chirurgie, la 320, elle est bien, elle est magnifique. Il y a une énergie de densité qui est très importante. Ça vous permet un effet de coupe. Mais si, par malheur, vous vous trompez, au lieu de monter la fibre de chirurgie qui est la 320 et monter la fibre de 200, vous allez tout de suite appeler votre fournisseur. Vous allez lui dire que ça ne coupe pas. Alors que c'est de votre faute. Vous n'avez pas su monter la fibre. Voilà, je vous donne quelques détails. Pourquoi, par exemple, c'est comme si vous… Je compare toujours le pompiste et le tuyau avec lequel on arrose le jardin. Si vous voulez éteindre un incendie, vous n'allez pas l'éteindre avec un tuyau à gauche. C'est avec celui-là que vous allez l'éteindre. Donc, c'est ça. C'est ce que vous allez envoyer comme énergie dans une surface. Et c'est ça ce qui est très, très important à comprendre. Ce n'est pas les watts. Généralement, comme moi, je vois le discours des commerciaux, ils vous disent, docteur, écoutez, moi, j'ai une machine à 12 watts, 15 watts, 20 watts, même 1000 watts. À quoi ça va servir ? Bon, ça ne sert pas à grand-chose, honnêtement. Ce qui sert, c'est les paramétrages. Donc, généralement, on dépasse rarement les 3 watts pour la chirurgie. Donc, à 3 watts, vous faites presque une grande partie de vos indications, mis à part, mis à part, le blanchiment qui requiert une puissance un peu plus importante pour ceux qui font les blanchiment. Donc, les effets de température dus à cette interaction avec la lumière changent, bien sûr. Je vous ai donné l'exemple de la bougie. C'est la même chose. Donc, si, par exemple, vous êtes à 40, 50 degrés, vous êtes en hyperthermie. À 60 degrés, vous avez une dénaturation des protéines, une coagulation. Donc, quand vous voulez coaguler, vous êtes à 60 degrés. La base d'hydratation, vous êtes à 70, 90. À 100, vous vaporisez. Et à 200, vous carbonisez. Généralement, en chirurgie, vous allez voir beaucoup plus tout ce qui est vaporisation et carbonisation. Les deux effets vont confluer. C'est pour ça que vous avez des débris noirâtres après votre chirurgie. Ça veut dire que vous avez carbonisé. Donc, ces effets-là sont visibles. Mais des fois, ça se volatilise. Donc, le tissu, il disparaît complètement. Je vais revenir sur les paramètres essentiels à comprendre dans un laser. C'est sa puissance. Ce que vous allez délivrer, c'est très réglé. Mais il faut savoir aussi changer. Et je vais vous montrer tout à l'heure l'interface. Si vous touchez à un paramètre, vous touchez automatiquement aux autres. Tout est relié. Il n'y a pas un paramètre qui change tout seul. Il faut se mettre ça en tête. C'est pour ça que l'interface de l'Azotronix, il est très intuitif. Et d'ailleurs, c'est un laser qui m'a plu dès le départ. Parce qu'avant, j'utilisais un autre laser, une autre longueur d'onde. Mais quand vous faites les calculs, c'est très, très compliqué. Là, vous avez dans la même interface tous les calculs. Donc, si vous changez un paramètre, vous changez le reste. Et donc, ça permet au praticien de voir ce qu'il a fait. Donc, si par exemple, par malheur, votre assistant touche à un bouton, vous voyez tout de suite sur l'interface que vous avez changé le paramétrage. Donc, généralement, vous mesurez en watts. Des fois, vous avez des milliwatt. Et de suite, je vais ouvrir la parenthèse. Vous allez faire très, très attention. Les watts sont importants. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en chirurgie, on peut parler de watts. Mais quand vous faites de la biomodulation, vous êtes toujours en milliwatt. C'est-à-dire que ça change complètement. Et d'ailleurs, vous allez voir ça avec le professeur Michel Le Gall. Quand il va parler de la biomodulation, il va parler de milliwatt. Et donc, la machine, d'emblée, elle est réglée en milliwatt. Mais vous devriez changer aussi les autres paramètres. C'est déjà fait. Mais vous devriez être habile à calculer. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire de la biomodulation ou de la biostimulation à 1 watt, 2 watt, 3 watt. C'est de la chirurgie. Ça veut dire que vous allez carboniser ou cramer les tissus. Mais si vous voulez envoyer de l'énergie pour chercher un effet de biomodulation, vous allez envoyer des très, très, très petites quantités d'énergie. Et là, on parle de milliwatt. Et même pour d'autres fabricants qui n'ont que des watts, c'est-à-dire dans leur machine, ils utilisent 0,1, 0,2 watts. Donc, c'est vraiment très, très, très mini. Faites attention. D'ailleurs, la preuve, c'est que 1 watt, c'est 1000 milliwatt. Ça vous donne une idée. Imaginez que vous faites avec 1 watt la biostimulation. Donc, vous allez cramer plus qu'autre chose. Vous allez tuer les cellules. Pendant que vous, vous cherchez l'effet inverse. Vous cherchez à stimuler, à avoir l'effet de biostimulation sur le fonctionnement cellulaire. Et c'est ça ce qu'on cherche. Surtout en orthodontie pour les mouvements. Donc, c'est l'énergie, les mesures, et on joue. C'est très important. Les modes de fonctionnement de laser vont être généralement le mode continu, discontinu, pulsé ou surpulsé. C'est les modes les plus utilisés. Je vais aussi m'attarder quelques secondes sur ça. En biomodulation, on est toujours au mode continu parce que vous avez envoyé la même énergie constante. En chirurgie, vous avez le choix. Généralement, vous allez voir le presetting en interrompu. Moi, personnellement, je n'utilise que du contenu, que ce soit pour la biostimulation ou que ce soit pour la chirurgie. Mais ça, il faut avoir l'habilité et comprendre pourquoi. D'ailleurs, tout à l'heure, on va ouvrir la discussion avec le docteur Guillaume et on va parler de la chirurgie et de la carbonisation, tout ça, et pourquoi on peut utiliser le mode continu qui est un mode très intéressant à utiliser en chirurgie. L'énergie délivrée est très importante. Par exemple, vous avez un joule. Si vous voulez délivrer un joule pour revenir à la discussion de tout à l'heure, vous avez plusieurs formules pour l'avoir. Soit vous avez un joule et vous allez faire 1 watt par seconde. Soit un joule, vous allez avoir 10 watts et 0,1 seconde. Vous voyez, on change les paramètres. Dès qu'il y a un seul qui change, tout change. Et si vous voulez encore un joule, vous pouvez faire 100 milliwatts avec 10 secondes et ainsi de suite. C'est à l'infini. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand un fabricant ou quand vous lisez un article et là, on n'a pas le temps de le lire, je peux vous montrer des articles d'ortho, de revues très, très recommandées où ils se sont trompés dans la biomodulation. C'est des fautes inacceptables, complètement inacceptables dans la biomodulation. Pourquoi ? Parce que déjà, dans le réglage de la machine, il était faux. Donc, comment faire des conclusions pour dire que, par exemple, la biomodulation ou la biostimulation ne stimule pas les mouvements orthodontiques ? C'est inadmissible. Pourquoi ? Parce que les auteurs de ces articles-là se sont trompés dans la biophysique, dans les paramétrages. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les calculs. C'est très important. D'ailleurs, vous allez recevoir un petit sommaire ou un petit résumé en ce moment où vous a envoyé ou je ne sais pas ce qu'il a déjà envoyé ou on va partager avec vous les courbes des chromophores et quelques paramètres à comprendre en biophysique qui vont vous aider à changer les paramètres quand vous voulez. Donc, l'interface dont on a parlé tout à l'heure, il s'ouvre de cette manière-là. C'est très important. Là, par exemple, c'est pour les mostases. Donc, ils ont mis 3 watts. Ils ont mis le mode continu. Donc, ce qui est orange, ce qui est actif. Mais si, par exemple, vous mettez le mode discontinu, tout va changer. et vous avez les microsecondes. Et si vous appuyez sur le bouton ici où l'étoile, l'astérix, tout va se déclencher. À ce moment-là, il suffit juste d'appuyer sur la pédale et tout va démarrer. Là, ils spécifient aussi la longueur d'onde, 980. C'est très important. C'est pour ça que c'est très, très intuitif. Donc, faites attention. Si, par malheur, vous appuyez là et vous changez le mode, vous changez tout le paramétrage. Par exemple, 3 watts avec mode continu n'est pas 3 watts avec mode discontinu ou impulse. Ça change complètement la donne. Vous n'allez jamais avoir le même résultat clinique. Jamais. Par exemple, ici, je vais toujours avoir 3 watts. Là, je vais avoir des rémissions. C'est-à-dire que même si mon laser est en fonction, il n'est pas tout le temps actif. Et donc, je vais m'attarder dans ma chirurgie. Et donc, je risque de chauffer. C'est pour ça que le mode continu quand il est comme ça, ça vous donne une puissance moyenne et une puissance crête, c'est-à-dire le pic et la puissance, en même temps. C'est-à-dire que j'ai 3 watts. Donc, c'est un mode joué avec une microseconde. Je dois être le plus rapide possible. Donc, ces puissances-là, vous pouvez les calculer comme vous voulez. vous pouvez les changer comme vous voulez selon le mode de fonctionnement. Là, c'est le mode pulsé. Vous avez des pulses. Par exemple, ici, vous avez le pic à 10, mais la puissance moyenne, elle est de 5. Vous voyez, la moyenne, c'est 5. C'est-à-dire que le laser, c'est-à-dire l'énergie de ce pulse-là, n'est active qu'ici. Et ici, il n'y a rien. Puis actif là, puis rien. Alors que dans le mode continu, par exemple, vous avez la même chose. Et donc, vous êtes actif partout. Donc, cette énergie du pulse, elle se calcule par aussi le temps du pulse. C'est très important. Il faut faire très attention. La puissance moyenne, elle dépend de la fréquence, de chaque fréquence. Les périodes, vous êtes habile à les calculer. C'est-à-dire, c'est quoi le temps d'impulse ? C'est quoi le temps de repos ? C'est quoi le temps total ? Vous êtes obligés de calculer ce temps-là. Par exemple, des fois, il y a des fabricants qui ne vous donnent que la fréquence. Et la fréquence, elle est inversement proportionnelle au temps. C'est-à-dire que si vous voulez savoir le temps, il ne va pas vous le dire. Vous devriez chercher. D'ailleurs, c'est marqué ici. Et ce temps-là, il est important. Ce temps-là, c'est ce T-là. Vous voyez, tout est lié. Tout est lié. Il n'y a rien qui n'est pas lié. Et puis, vous avez le cycle de fonctionnement. Et dans l'interface d'Azotronix, vous avez toujours le cycle de fonctionnement. C'est le petit temps de l'impulsion ou du pulse sur le temps total. Elle est tout le temps au pourcentage. Faites attention. Elle est tout le temps au pourcentage. C'est-à-dire qu'il est fonctionnel de 2 %, 5 %, 10 %, 20 %, 40 % ou 100 %. Des fois, vous avez 100 %. Donc, vous devriez faire attention. Des fois, des fabricants vous mettent DC. Et d'ailleurs, ils n'ont pas pu… C'est un cycle de fonctionnement, d'ailleurs. et on a mis DC. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pu traduire de l'anglais au français. C'est duty cycle. Duty cycle, c'est ça ce qui est important. Des fois, il ne vaut pas duty cycle de 1 %, de 10 %, jusqu'à 100 %. et vous devriez vous calculer les temps, le grand T, le petit t. donc ça, c'est très important. On n'a pas eu la chance, mais si on était physiquement en contact, c'est beaucoup plus parlant quand on fait des hands-on, on fait des choses sur le tableau, c'est beaucoup plus pratique parce que les calculs deviennent beaucoup plus faciles. Mais là, en distanciel, c'est juste pour vous donner un aperçu global sur les calculs. Donc, on revient encore à notre interface. Vous voyez, par exemple, toujours la 980. Si on veut faire une autre indication clinique, qui est le trophine, le trophine, c'est pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, ce n'est pas indiqué pour l'orthodontiste, c'est pour les prostodontistes, ceux qui font les évictions soi-disant gingivales avec le laser. Mais en fait, ce n'est pas l'éviction gingivales parce que l'éviction gingival, si vous la faites, vous devrez respecter l'espace biologique, c'est plus de vaporiser tout ce qui est sointement dans le circus pour permettre au matériau d'empreinte de bien enregistrer ce qu'il y a autour. Donc, ça permet de sécher les sointements. Voilà. Donc, là, ce qui est préconisé, c'est un mode discontinu. Vous voyez, tout à l'heure, on était en microsecondes, là, en millisecondes. Vous voyez, ça change, complètement ça change. Ça varie. Et donc, là, c'est très important de comprendre. Et vous avez un duty cycle à 20% et la fréquence à 10 Hz. Donc, vous voyez plusieurs paramètres qui sont donnés. Et c'est ça, ce que je trouve, moi, très honnête de la part de l'azotronix, c'est qu'il donne tous les paramétrages. Des fois, ces paramétrages-là, c'est à vous d'aller les chercher. Honnêtement, il y a pas mal de lasers où vous n'avez pas ça. Donc, vous n'avez que les watts et le mode et le timing. Après, le reste, vous devriez le chercher. Donc là, c'est pour mettre le mode de fonctionnement en pré-emploi, c'est-à-dire l'étoile, l'astérix, elle est en orange. Donc, une fois que vous êtes en orange, c'est-à-dire qu'il suffit juste d'appuyer sur la pédale et puis il s'en va. Donc, vous êtes actif. Donc ça, c'est juste pour rappeler au mode continu que vous allez toujours avoir la même puissance. Au discontinu, vous avez des moments où vous n'avez pas de puissance et au mode variable, la même chose. Donc, ce qui fait que libre à vous de choisir ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mains liées pour choisir le protocole du fabricant. Vous devriez être maître de la situation. Pourquoi ? De la même manière. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je veux délivrer 0,5 joules, 0,5 joules, je peux la délivrer comme je veux. Je peux, par exemple, ici, faire 100 millisecondes et j'aurai 0,5 watts. 600 millisecondes, je vais avoir 0,83. 300 millisecondes, 1,67 et ainsi de suite. Donc, vous voyez, une fois que les paramètres changent, vous changez tout. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut faire très attention. Donc, ces paramètres-là doivent être toujours en tête, bien avant de commencer l'acte. Ça sert aussi bien pour la chirurgie que pour la biomodulation. Je ne vais pas vous casser la tête avec les calculs parce que c'est compliqué pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas facile de les faire. Ça demande des heures et des heures pour les connaître. Ce qui est important, c'est dont la biomodulation et c'est Michel qui est en train de nous entendre, il peut intervenir aussi, c'est que ça dépend de la surface irradiée. C'est un facteur important. Pourquoi ? La surface irradiée, par exemple, vous voulez faire une biosimulation d'un secteur molaire et d'un secteur 3. Vous devriez calculer. Vous devriez calculer aussi la section de la pièce à main que vous allez utiliser. Tous ces paramètres-là vont changer votre attitude, vont changer votre dosage. Donc, imaginez que vous utilisez un petit embout pour une grande surface. Vous n'allez rien faire. Ça ne va rien donner. et imaginez que vous faites l'inverse. Donc, Michel peut intervenir, même maintenant, pour expliquer un peu plus l'intérêt dans la biomodulation et dans le paramétrage dans ces cas-là. C'est très, très important. Bonsoir tout le monde parce que j'ai un petit souci de voiture. Merci, Hothman. Alors, ça semble toujours comme ça fumeux quand on voit ce genre de propos. mais est-ce que j'ai accès à ces informations et vous avez accès et c'est très important de les connaître surtout de façon aussi médico-légale. Je vous rappelle que normalement, l'utilisation d'un matériel passe par une connaissance accrue et poussée de celui-ci. Il y a des formations qui sont faites dans ce sens. Ce n'est pas un petit peu comme un code BIM, c'est un petit peu plus poussé parce qu'il y a des attestations obligatoires pour les codes BIM mais c'est sur le même principe de base. On vous demande toujours d'avoir une connaissance parce que si jamais vous aviez un acte malheureux, il faudrait justifier si vous avez une plainte que vous êtes à même d'utiliser l'appareil dans les conditions requises et d'avoir la compétence pour le faire. Oui, ça va un petit peu loin. Pour revenir à la biomodulation, ce qu'a dit Huckman est important puisque si elle est globale, on le verra dans les études, là je ne vais pas se polier ce qu'on fera dans le rendez-vous mais si vous avez une attitude qui est globale concernant un déplacement de toutes les dents avec un système antidouleur, un antalgique et ça concerne toute l'arcade, le spot doit être large possible sans, comme je vous l'ai montré dans le premier topo, avoir des spots qui soient superposés. C'est vraiment insensable. Vous allez avoir une quantité en joules trop importante si les spots se superposent. Donc, il faut regarder ce qu'on fait. On a des minutes pour ça. Ça, c'est le premier problème. Et si dans des cas d'accélération de déplacement dentaire, vous voulez cibler une zone qui doit être accélérée dans le déplacement, vous avez intérêt, bien sûr, à ce que ce spot soit, je dirais, concentré sur la zone pour que, par la profondeur de la longueur d'onde, nous alliez pas entre, mais irradié, on a dit que c'est pas irradié, je ne me rappelle plus le terme approprié que vous avez suggéré en cela, mais c'était irradié, on va dire spoté, je ne sais pas comment on peut dire, des endroits qui n'ont pas besoin d'être. Donc, vous voyez, c'est pas prendre juste un système, c'est toujours avoir une réflexion poussée clinique, voir quelle est la longueur d'onde, la largeur, le spot et la puissance la plus adaptée. sans ça, on aura surtout, même en biomimilation, si paradoxal ça puisse paraître, ça semble moins invasif parce qu'il n'y a pas le résultat visible, comme quand on coupe, vous n'avez pas un goût, la vaporisation, un bouge incide qui s'en donne, mais vous avez des effets, vous recherchez des effets qui ne sont pas quantifiables visuellement, immédiatement. Donc, vous pouvez avoir le contraire de ce que vous espérez. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est juste pour ouvrir la parenthèse, pour montrer que ce n'est pas ennuyeux de faire ces rappels-là, mais que c'est très, très important ces calculs-là. D'ailleurs, le grand souci chez nous, en tant que clinicien, c'est le temps. Quel temps je vais mettre, par exemple, pour bio-stimuler le mouvement d'une canine ? Par exemple, je veux tracter. Par exemple, je veux stimuler juste une canine ou un bloc, carrément. Donc, tout ça change. Tous ces paramètres de la chose, cliniquement, tout change. Donc, c'est pour cette raison-là que la compréhension de la biophysique, elle va en pair avec ce qu'on fait cliniquement. Donc, il n'y a rien qui est sourci. Et donc, il suffit juste de se concentrer un tout petit peu et puis, il s'en va. Je me permets juste d'intervenir brièvement. Pour rappel, toutes ces différentes informations, tous ces paramètres, toutes ces notions qui sont fondamentales, je vais les remettre par écrit, faire une présentation avec des exemples très concrets, faire en sorte que ce soit le plus concret possible. Parce que, c'est vrai qu'en plus, à ce temps-là, ça peut faire un petit peu peur. voilà. Et puis, de toute façon, il faut bien comprendre que c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Ce n'est pas du one-shot. On ne vous demande pas là aujourd'hui d'ingérer tout de suite toutes ces différentes variables parce que c'est du bourrage de crâne. Il faut vraiment que ce soit progressif et que ça permette, comme je disais tout à l'heure, d'améliorer la vision d'ensemble. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Donc, dans la biomodulation, je ne répéterai pas assez, on part toujours d'énergie en milliwatt. S'il vous plaît, faites très attention. La preuve, c'est ça, c'est que quand on ouvre l'interface de la 635 ici, vous voyez tout de suite milliwatt. Et l'interface qu'on avait ici dans la chirurgie, il a changé. Et là, on parle de fluence ou de dose d'énergie ou d'ensité d'énergie. Donc, vous voyez, c'est joules par centimètre carré. C'est pour cette raison-là que l'interface est très, très, très importante et très intuitive. On est toujours en CW, Continuous Wave, c'est-à-dire mode continu. Et l'applicateur est donné par défaut 8 millimètres. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis clinicien et je veux changer l'applicateur. Alors que par défaut, il est donné 8 millimètres. Et vous avez plusieurs dans la petite mallette. Donc, je dois être habile à changer ça. C'est pour cette raison-là qu'on met l'accent sur la biophysique. Donc, vous voyez, l'interface, il change. Et ça, c'est très intuitif. Là, on est en milliwatt. Là, on est en énergétique de densité. Là, on est en mode continu et là, on a un applicateur. Donc, vous voyez, on passe de la chire à de la biomodulation et à la stimulation. Je m'explique aussi pour les douleurs ou le pain therapy. C'est-à-dire que vous avez les applicateurs de 2 millimètres, vous avez un applicateur de 8 millimètres, vous avez un applicateur de 14 millimètres. Vous voyez, donc, tout change. On est toujours en mode continu. On est à 200 milliwatts à 10 joules par centimètre carré. Mais il y a un seul paramètre qui change. C'est le temps. Vous voyez là, on est à, regardez, c'est pinol, c'est rien. Là, 25, là, c'est quand ? Vous voyez, si vous changez pour la même énergie, pardon, la même puissance, l'énergie de densité reste la même, le duty cycle ou le cycle de fonctionnement est toujours à 10%. Mais si vous changez les applicateurs, c'est le temps qui doit changer. Donc là, je dois mettre rien, presque rien. Là, c'est 25 et là, je suis à 50. Donc, vous voyez que tout change et je suis toujours à la 635. Donc, vous voyez, c'est des choses importantes. Et là, je vous mets encore la parenthèse que vous allez voir ça avec Michel après dans les prochains modules. C'est après, par exemple, vous mettez l'appareillage, vous mettez les braquettes, vous serrez, il y a une petite douleur. Donc, vous demandez à votre assistante ou à vous-même d'envoyer une certaine quantité d'énergie pour diminuer la douleur. Et vous allez voir exactement avec Michel comment fonctionne ce système-là. C'est-à-dire que il y a un fonctionnement entre la physique et les neurorécepteurs qu'on a dans notre corps. Là, c'est juste pour résumer, vous allez recevoir ça, les notions fondamentales et les paramètres thérapeutiques essentiels à comprendre. Donc, vous devriez les avoir. Donc, les choix des lasers, comme je disais tout à l'heure, vous avez des lasers pour les tissus durs, les lasers pour les tissus mous. Il y a des lasers qui font les deux, mais qui sont chers. C'est la famille Herbium. Vous allez me dire, il y a eu aussi les lasers CO2 et NDA qui existent toujours. Oui, ils existent, mais aussi, c'est hyper cher par rapport à l'investissement. Aujourd'hui, grâce à la démystification des lasers diodes, tout le monde peut se permettre d'acheter un laser diode et de faire toutes les indications cliniques possibles. Donc, ça interagit avec la structure. Donc, là, vous avez toute l'interface intuitive. Vous avez dans cette partie-là, à droite, la 980 pour la paro, l'ondo, le blanchiment, la microchirurgie et aussi la douleur. Et on va vous expliquer pourquoi dans les prochains modules avec Michel. Et la 635 qui a deux rôles. Elle est là. Elle a un rôle de biomodulation. Elle a un rôle de photodésinfection. Et vous avez la 405 pour le diagnostic. Donc, je ne répéterai pas aussi longtemps que possible, il faut toujours avoir cette courbe devant les yeux ou l'avoir en tête, c'est votre GPS, c'est votre tom-tom. donc ça, c'est important. C'est quasiment possible de s'en passer parce que vous devriez au départ avoir ça en tête au moins pour être guidé et après, vous pouvez vous en passer. Donc, les effets du laser sont de 7. Il y a des effets visibles, il y a des effets qui ne sont pas visibles. Il y a des effets que vous voyez comme la coagulation, comme la vaporisation, la carbonisation, d'autres qui sont beaucoup plus profonds. C'est l'effet de photodynamique et de biostimulation. Donc ça, vous ne les voyez parce que pour les tissus profonds. Donc, à plus de 100 degrés, vous déshydratez, ça se volatilise, c'est irréversible. Donc, c'est le bistouri photonique, c'est la 980. Les effets thermiques de carbonisation se voient entre 75 et 85%. Et vous allez voir ces deux effets-là en long et en large avec le docteur Guillaume que j'invite même maintenant de faire une petite intervention pour expliquer qu'est-ce qu'il va montrer dans les prochains modules. Guillaume, est-ce que tu m'entends ? Alors, s'il m'entend... Oui, je t'entends. Bon, si tu veux faire une petite intervention juste pour expliquer pourquoi ces deux effets-là sont très intéressants et qu'est-ce que tu vas montrer après dans les prochains modules ? Alors, essentiellement, je vais montrer l'intérêt sur les traitements orthodontiques. Je l'avais présenté un peu sur le module 1 sur la microchirurgie du 980 avec la vaporisation et la carbonisation effectivement sur les frélectomies, sur les... sur la gingilectomie. Donc ça, c'est assez connu sur le laser et aussi l'intérêt dans l'approche des dents incluses. Alors après, par rapport à ce que tu sais, ce que tu utilises, moi, effectivement, et je vais dans ton sens concernant la facilité du laszotronix, c'est que l'interface avec les pré-réglages, comme je suis fainéant, m'ont beaucoup rassuré parce qu'à partir du moment où j'ai déjà les indications qui sont prévues dans le menu, je n'ai pas touché, je n'ai pas changé le fonctionnement du laser. Et notamment par rapport à ce que tu disais il y a quelques minutes, je ne suis pas passé en mode continu. Alors, ça me rassure de garder le mode pulsé pour envoyer, pour avoir moins de chaleur sur les tissus. Donc, je pense que si je fais attention sans rester sur une zone, si je ne reste pas sur une zone et si je peins, comme avec un pinceau, doucement, je travaille sur les tissus, je pourrais peut-être passer en mode continu. et je pense que je vais avoir intérêt à l'utiliser sur les freins qui sont un petit peu épais quand on est un peu loin du tissu dentaire, le mode continu pour aller un peu plus vite. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé le mode pulsé et comme on est proche des dents, j'ai toujours préféré ça pour essayer de limiter les effets thermiques sur les tissus dentaires. Tu as tout à fait raison, c'est ça le but. D'ailleurs, c'est de partager avec les cliniciens leur expérience. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont ce laser-là de ne pas modifier au départ, de comprendre. Et après, s'ils ont un petit peu plus de jus dans la bouteille, comme on dit, ils peuvent passer au mode continu. Le mode continu, on peut l'expliquer dans les hands-on et tout ça, il n'est pas sans conséquence, on va dire. Il faut maîtriser le temps surtout. Le temps et surtout maîtriser le gestuel. parce que je suis sûr que tu vas le rappeler, l'ambulation avec la fibre photonique est très importante dans le gestuel. Donc ça, c'est très important pour ne pas avoir des effets secondaires. De deux, le timing doit être bien calculé, bien dosé. Donc là, il faut avoir un petit peu plus d'expérience pour le faire. Mais pour l'instant, il vaut mieux rester sur le pré-réglage, le pré-setting de la machine qui est très bien fait à mon sens. Physiquement, c'est très bien fait. D'ailleurs, c'est ça l'intérêt de travailler avec des firmes qui sont très sérieuses parce que c'est des physiciens qui ont fait la machine. Donc c'est ça le plus important. Donc ils comprennent les dosages. Merci. Donc on se dit à tout à l'heure. Voilà. Donc là, c'est quelques petites indications pour les péricoronarides, des ansagesses, vous allez en voir. Ça ne sert à rien de les adresser ou même en étant orthodontiste, vous pouvez les faire. Là, c'est des ablations de petits fibros. Facile, vous voyez la cicatrisation. Là aussi, vous allez voir en large ce que Guillaume va vous montrer. c'est des canines incluses ou palatines que vous pouvez tracter en toute sécurité. Vous pouvez coller plusieurs indications en ortho, en post-ortho. On perd traitement en fin de traitement ortho comme la dépigmentation ici. Il y a aussi des effets thermiques de coagulation de coagulation. Surtout pour remplir les alvéoles, quand vous extriez pour des raisons orthodontiques, des 4 ou des 5, vous pouvez juste coaguler. Ça vous fait un très bon pansement biologique et vous avez tous les facteurs de croissance qui sont dedans. Les effets thermiques de base de dilue, de façon sont en moins séquence. C'est pour faire des appels de sang dans les alvéoles naturels, comme ici dans un cas d'ortho. Les effets thermomécaniques sont plus relatifs à une famille de lasers, les NDAG, les NDAAP. Ce n'est pas le but. Pour la PDT, je vais passer rapidement, ce n'est pas le but chez vous, à moins si vous faites les mises à niveau, les thérapeutiques initiales dans le même cabinet ou vous avez quelqu'un dans des cliniques ou des cabinets de groupe qui fait aussi les préparations initiales. C'est très, très important. Vous pouvez utiliser pas mal de photosensibiliseurs. Ces photosensibiliseurs genre toluidine, méthylène, H2O2 et autres vont vous aider, vont servir de médiateur pour tuer les bactéries qui sont à l'intérieur des poches ou des circus et autres. Je ne vais pas trop détailler la parole parce que c'est un chapitre très, très large. Donc, cette PDT-là est très importante. Ça vous donne une mise à l'état de la bouche qui est exceptionnelle. Ça permet de faire des collages surtout pour vos orthodontistes dans de très, très bonnes conditions et ça donne envie de faire un collage. Ce n'est pas comme si vous avez une petite papille qui saine par-ci, par-là, qui va vous énerver, qui vous complique la tâche, surtout si vous voulez terminer votre collage dans la même séance pour l'eau et le bas. Donc, si vous avez quelqu'un à côté de vous, c'est une indication qui est très, très importante. Donc, comme je vous ai dit, c'est un photosensibiliseur qui est injecté et je vais juste rapidement expliquer dans la bouche, dans les succes, sur les dents, sur les gencives. Vous laissez quelques minutes, trois minutes pour qu'il agisse et après, vous allez envoyer la lumière. Il va interagir. Pourquoi ? Parce qu'il va colorer les bactéries qui sont à l'intérieur. Donc, ces bactéries-là vont être reconnues facilement par un laser. Donc, c'est du cibler. Donc, vous êtes dans la sélectivité et c'est ça ce qui est très important. Voilà. Donc, ça, ça permet d'éviter d'ingérer des tonnes d'antibiotiques et autres pour traiter pas mal de choses. Vous avez des meilleurs résultats. C'est très efficient. Vous avez les effets de biostimulation dont on a parlé. C'est Michel qui va en parler après. C'est un mécanisme qui est très intéressant à comprendre. Très, très intéressant à comprendre. Ça demande des heures et des heures pour le comprendre mais qui est très intéressant. Donc, pardon, il trouve son indication en orthodontie. Il n'y a pas une autre indication d'ailleurs. Vous êtes dans la biomécanique, vous êtes dans le mouvement. Vous devriez stimuler tout le potentiel cellulaire du mouvement. J'entends par là la cellule osseuse. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc, c'est très important à connaître. Donc, je vous invite vivement à se concentrer sur ce module-là. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'envoyer de la lumière à très, très petite dose et donc, on va stimuler tout le métabolisme cellulaire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est le cycle de Krebs qui va être intéressé. Donc, les ADP, l'ADP, on ne va pas en parler. Vous avez plusieurs effets qui vont se voir. Ces effets-là sont très intéressants. on va parler aussi avec Michel de la loi d'Arnold Schultz qui est très importante. Je ne vais pas vous la détailler. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Je vais juste schématiser ce que ça veut dire. Ça veut dire si vous donnez un antibiotique à un patient, vous allez lui dire un gramme matin, un gramme le soir. Donc, un gramme matin, un gramme le soir, c'est la fenêtre thérapeutique. Vous n'allez pas lui dire cinq grammes le matin, cinq grammes le soir juste pour qu'il guérisse vite. Vous allez avoir plus l'effet négatif que l'effet recherche. Voilà un petit peu la loi d'Arnold Schultz. Il va vous l'expliquer après en détail. Donc, il faut donner des quantités d'énergie à des intervalles bien précis et bien réfléchis et bien dosés et bien respectés surtout. Vous pouvez utiliser ça aussi pour les articulations temporomandibulaires. Donc, surtout les structures profondes, les muscles élévateurs et autres. Et là, il va vous expliquer aussi quelle est la longueur d'onde spécifique à ça, pourquoi on va l'utiliser, pourquoi c'est elle qui va en profondeur. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être détaillées. La dernière longueur d'onde que je veux partager avec vous, c'est la 405. pour ceux qui l'ont, c'est une longueur de diagnostic pur. Donc, c'est une longueur ultraviolette. Donc, pour rappeler, dans le spectre électromagnétique, elle se situe dans le visible. Donc, c'est la fluorescence tout bête. Ça permet de diagnostiquer toutes les structures dentaires. Cliniquement, il faut utiliser une pièce à main spécifique, des lunettes spécifiques. dans la pièce ou dans le box où vous voulez, il faut que ça soit légèrement centre. Voilà. Et donc, vous pointez le laser sur la zone susceptible d'être diagnostiquée. Vous devrez ça 10 cm. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs indications de dentisterie. Comme ici, par exemple, là, ça vous permet de voir quelques caries. si vous faites vous-même de la cariologie dans votre clinique, vous pouvez voir qu'est-ce que vous avez enlevé, est-ce qu'il y a de la dentine infectée, affectée. Ça, on ne rentre pas dans les détails. Les cracks syndromes ou les dents fissurées, vous pouvez les voir aussi. Des fois, vous avez des douleurs inexpliquées. Vous avez des fissures que vous ne pouvez pas voir, le patient explique de douleur et vous n'arrivez pas à expliquer les choses. Des fois, vous envoyez de la fluorescence, vous pouvez voir ça. Vous pouvez aussi voir tout ce qui est biophiles, tartes, plaque, je ne rentre pas dans les détails, les composites, les couronnes. Vous voyez, quand vous envoyez cette lumière-là, cette longueur de l'ordre spécifique, l'effet inverse vous permet de diagnostiquer, de différencier ce qui se passe dans la bouche. Voilà, là, une petite inflammation gingivale, les deux couronnes. Il y a eu plusieurs publications, voilà comment ça marche, on ne retient pas trop. Donc, vous envoyez la 405 et vous avez la fluorescence. Vous pouvez diagnostiquer aussi quelques lésions. Vous pouvez voir type lichen plan ou autre. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je vais clore cette session par la sécurité. C'est très, très important. il ne faut pas croire que c'est une machine qui est sans risque. Pourquoi ? Parce que c'est de la lumière, elle peut atteindre surtout les yeux. C'est pour cette raison-là que vous devriez porter des lunettes. Il y a des lunettes spécifiques, il faut savoir les lire. Il y a des lunettes qui ne couvrent pas tout le spectre, donc il faut faire très attention, il faut lire. c'est marqué sur les lunettes comme ici. Il y a les olives bleues et autres. Donc, vous voyez, ils vous mettent la protection de quelle longueur d'or jusqu'à quelle longueur d'or donc il faut faire très attention. Voilà. Par exemple, ici, 630, 730, 770, 1 1070 mais elle ne couvre pas 730 jusqu'à 770. Il faut faire très attention à ne pas acheter la contrefaçon. Ça se vend. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui vous vendent des lunettes et qui vous disent mes lunettes couvrent tout le spectre électromagnétique. Ça n'existe pas. Et moi, j'en ai vu. J'en ai vu. Évitez-la dans les salons et tout ça. Il y a des gens qui veulent se débarrasser de leurs lunettes et qui vous disent voilà, ça couvre tout le spectre. C'est faux. Ça ne peut pas couvrir tout le spectre. Donc, pourquoi il faut se protéger ? C'est l'œil. L'œil qui est en jeu. C'est l'organe clé. Et donc, vous avez par exemple dans l'infrarouge et dans le visible, c'est la rétine qui est attaquée. Et donc, c'est des lésions qui sont irréversibles. Donc, si vous perdez la rétine, vous perdez la vue, vous perdez aussi le travail. Donc, il faut faire très attention. Vous avez aussi la cornée ou les lentilles pour l'ultraviolet et l'infrarouge moyen et profond. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très, très, très attention. Donc, s'il vous plaît, maîtrisez la protection. Ça ne vous demande pas grand-chose. Ça ne vous demande que de porter des lunettes pour vous et pour votre patient. Donc, pour résumer un petit peu les choses, ce qu'on a dit aujourd'hui, il faut maîtriser les connaissances de base, c'est-à-dire la biophysique. Il faut maîtriser aussi le choix des longueurs d'onde. C'est-à-dire qu'il faut savoir acheter une machine. À quoi elle va me servir cette machine ? Est-ce que vraiment cette longueur d'onde va apporter quelque chose à ma pratique quotidienne ? Ça n'apporte rien, ça ne sert à rien de l'acheter même si on a les moyens. Le respect des mesures de sécurité et la formation continue, la formation continue, la formation continue. Malheureusement, on n'a pas la chance de se voir. Ça aurait été beaucoup plus facile d'expliquer la biophysique avec les hands-on et tout ça. mais bon, peut-être qu'on aura la chance un jour de le faire. Je souhaite que vous restiez safe. Je vous souhaite tout le bonheur, la bonne continuation. Donc, j'espère que tout le monde va bien et je cède la parole sans trop tarder à en cela et je vous remercie infiniment d'avoir eu le courage de me supporter une heure et quelques. Merci beaucoup. Merci, Hottman. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, on fera un bon petit récap très clair. Je ne vais pas vous mettre un ensemble de formules comme ça sur un papier. Je vais vraiment faire quelque chose de très, très clair et le plus concret possible. Voilà, puisque ce sont des notions qui sont absolument indispensables. Guillaume, Michel, vous avez un petit ajout à faire ? Non, simplement. Le seul rappel aussi, le rappel, c'est que Hottman avait dit pour les lunettes de sécurité, si vous avez votre assistant, c'est une évidence, il y aurait qu'à l'une paire de lunettes. C'est des genres de trucs, même quand on parle de biomodulation, on a l'impression que c'est sans danger, mais c'est un danger visuel. Merci. On va vraiment respecter les règles de sécurité, l'affichage, on a parlé Hottman, il est. Moi, j'insiste vraiment là-dessus, il faut que les gens soient conscients, sachent qu'il y a un appareil type laser dans un cabinet. L'affichage doit être clair. Absolument. Oui, c'est comme l'affichage. Et l'information, attention, c'est l'information aussi, vous avez un cahier de correspondance, c'est l'information, est-ce que vos assistantes ont été formées à l'utilisation ou connaissent les effets du laser ? Il faut qu'il y ait une information du personnel quant à l'utilisation et les effets nocifs. Ça va bien au-delà. Je pousse un peu toujours le pion au niveau médico-légal, mais c'est très important. Ah, mais tu as raison. C'est clair qu'on ne le réveillera jamais assez. Donc, pour la prochaine session, dans deux semaines, on va attaquer la partie qui plaît un peu plus à tout le monde, la partie chirurgie pure qui sera menée par le docteur Joseph. Donc, voilà. Écoutez, je vous dis donc que je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des questions à la suite de ce module ou même pour ceux qui vont voir le replay, n'hésitez pas à nous transmettre les questions par mail. On se fera un plaisir de vous répondre directement ou s'il y a plusieurs questions qui se recoupent, on y répondra lors des prochaines sessions. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci tout le monde. Bonsoir. Encore un grand merci, Hothman. C'était très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Ciao, Guillaume. Ciao. Allez, salut. Bon week-end. Au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada